Ça se demande pas envoyé C'est incroyable 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 Bon, 650 chevaux On va prendre les tunnels Les gars, on a dû vraiment esquiver les bouchons Parce que c'était plus possible Donc on a avec le frérot ici présent M3 G80 On va écouter un petit peu le bruit Parce que c'est pas d'origine là-dessus L'exab, c'est pas une chose Ça change vraiment Et on est à 4, hein Vous êtes bien installé à l'arrière ? 650 chevaux Et vous avez donc ici la ligne Accra qui a été modifiée Stage 1 On voit qu'il peut encore ici un peu C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable On va se mettre ici, un peu à droite Mais vers la fin, il y a un peu une sonorité comme la F80 Je sais pas si tu le ressens un peu aussi Un petit bout du tarif ? Ouais, vers la fin comme ça Et ce qui vient, c'est qu'il y a un petit pops Donc t'as pas mis une carte au pops ? Vous entrez dans une zone de contrôle Ne vous inquiétez pas, on roule à 37 les gars On roule tranquille On va aller par ici à gauche En gros ici, donc M3 G80 Donc j'ai dû préparer Enfin j'ai dû commencer la vidéo à l'intérieur tout simplement Parce que là, avec les bouchons les gars, ça devenait compliqué Allez, ici à gauche encore une fois Donc ici, toi là, Israël, tu l'as commandé quand ? C'est à quel moment où elle était dispo ? Moi je l'ai commandé au mois d'août Et réception, je l'ai reçu début janvier quoi Donc après 6 mois en gros ? 6 mois ouais Ok, ça va, c'est plutôt correct Pas de retard, rien du tout Donc content de l'avoir reçu Pourtant t'étais aussi dans la vague du Covid etc ? Ou c'était juste avant ? C'était... non c'était après Ah oui c'était après ? Normalement c'était plus calme quoi Et ce qui est bien, c'est que t'as vraiment C'est une quasi full up Il y a que le toit, mais toi c'est parce que t'as le carbone j'imagine ? Vu que c'est la compétition ? On va dire, il y a le tableau de bord en fait ici Ici t'as pas de bord en cuivre, tu vois que t'as les surpiqûres là Ça reprend sur les pas toutes parts Alors tu peux aussi, tout ce qui est garniture en fait Les interrupteurs, tu vois c'est anodisé C'est pareil ici Et sinon ici t'as le carbone Et le volant que tu m'as dit que t'as changé ? Le volant c'est un volant de M5 CS Que j'ai dû retravailler pendant une petite journée Pour le remettre Parce que la M5 elle a pas toutes les aides à la conduite que j'ai dans mon volant Donc j'ai dû perdre de la place en fait pour remettre tout ça Mais au final je trouve que le rendu est... Le résultat est là Donc la grosse console centrale Donc en full carbone Et alors ici vous connaissez les gars Donc M3G80 Pour les intérieurs ça reste assez similaire Si ce n'est que là dessus c'est une mix drive Donc que tu peux aussi passer en mode de propulsion Et c'est quoi c'est sur les M-Mod en fait ? Moi c'est ça en fait tu vas dans le M-Mod En tendance Paya M-Mod C'est peut être... Le moteur, l'alérance sport plus Le châssis sport plus Direction sport Les freins sport Et puis je veux dire que c'est régler le contrôle de traction Uniquement en propulsion Pour la glisse quoi T'as déjà essayé ? Non mais encore Non mais encore Ça doit être compliqué là Surtout avec les 600 chevaux Enfin on va dire 650 plutôt Donc tu m'as dit comme modification ici moteur On va dire un stage 1 Tu m'as dit aussi Si j'ai l'admission D'advention c'est ça ? L'admission adventurique Que tu as changé ? Ça ne mène pas il y a plus ou moins qu'un jour Au niveau de l'échappement C'est la suppression des FAP Avec la partie arrière et les sorties octoganales Avec un peu vite sujet Et aussi la télécommande Qui permet de faire l'ouverture forcée des valves Pour éviter en fait En mode sport d'origine Les valves ont tendance toujours à se fermer Et à s'ouvrir Pour éviter le bourdonnement dans la voiture En fait grâce à cette télécommande Ça permet d'ouvrir les valves en permanence Au sport plus quoi Ah ok Enfin je me brouille plus doux Il n'y a pas plus de bang dedans Bah c'est ça qui est bien en fait C'est que bon toi Si tu as des PAPM1 qui sont d'origine C'est ça Ça fait d'origine Mais bon les gars chez BMW Déjà stockent les PAP C'est quelque chose C'est déjà quelque chose Et tu m'as dit qu'avant celle-ci Tu avais une F80 J'avais l'F80 Et est-ce que tu Quelles sont les vraies différences Entre les deux Vu que tu as eu les deux On va dire l'F80 Parce que ça marche aussi très très fort 450 chevaux d'origine Ça marche fort Mais il faut savoir l'exploiter Et je trouve que Il n'y a pas assez de motricité Personnellement pour la mienne J'ai l'impression que tu as du mal Exploiter en fait les 500 chevaux Parce que là Tu as aussi un stage 1 Ah oui le tout super pas Et celle-ci on va dire L'avantage On va dire C'est avec ton X-Drive Donc tu sais exploiter vraiment Tous ces chevaux Et ça bouge pas Après pour les vrais puristes Il y en a certains qui ne servent pas Parce qu'il y a un BMW Là-bas C'est une production Ça c'est sûr C'est sécurisant Voiture familiale Et en même temps Si tu veux t'amuser Tu peux te faire plaisir Tu vas dans les modes Et tu peux ramener tout vers l'arrière Mais c'est ça Tu peux faire les deux en fait C'est ça qui est bien en fait C'est qu'ils ont toujours gardé cette âme Un peu full propulsion Donc tu peux Tu peux rester en 4 roues motrices Et voilà Si tu veux te faire plaisir T'as une voiture en point Tu passes en full arrière Et ça part sans problème Il y a un petit claquement à la fin Magnifique Donc ici T'as toujours les CATA T'as toujours le FAB Le FAB et les Parties Ah le FAB et les Parties Excuse-moi Donc après tu vois Tu as les Catalyseurs Ça c'est d'origine Ils sont là Ils sont là Après tu as La partie qui supprime les FAB En Titan Et la partie arrière aussi Donc on est pas encore sur un full full tube Pourtant le bruit c'est déjà quelque chose quoi Franchement C'est déjà quelque chose C'est vrai qu'au début Full d'origine C'est assez étouffé On va rester sur la gauche C'est étouffé Et puis t'as le sound system Je trouve qu'il est trop important là T'entends plus A l'intérieur A l'intérieur de la voiture Un bruit C'est un faux bruit C'est un faux bruit Ça je veux dire Avec l'échappement ici Mais t'entends plus Limite t'entends plus les bœufs Donc voilà Dans l'ensemble Extérieurement Couleur assez spécial C'est un gris C'est oxy gros 2 C'est une couleur individuelle Maintenant en catalogue En fait au moment Au moment que je l'ai commandé Je veux dire au mois d'où On savait là-bas Enfin c'est une option Je veux dire Mais je veux dire Qui était pas en mode individuel Je veux dire Après le vendeur m'a téléphoné Il y a 2 mois d'ici En fait cette couleur Elle est passée en mode individuel Donc maintenant c'est plus simple Donc t'as eu de la chance quoi 2 mois de délai en plus Qui se rajoutent justement Parce qu'elle va D'abord pâte en blanche Et puis le part sur une ligne Pour remettre cette couleur là-dessus Je dirais que le rendu est beau Il y a beaucoup de nacre dedans C'est ça que des fois Souvent les fleurs Tira un peu sur le move Le bleu Voilà Sans ça au début Je savais pas si c'était un gris Ou euh C'est assez étrange Ah ouais c'est vrai que les sorties de peau Ça j'avais pas vu C'est la première fois que je les vois Comme ça En fait t'as deux possibilités C'est où t'as des sorties rondes Ou alors t'as une sortie octogonale Un peu comme ça en carbone Ok Je veux dire allez Ça va changer un petit peu Et c'est celle-ci que t'as pris en plus Qui C'est celle-ci qui coûtait un vrai prix Ouais Celle-ci qui coûtait un vrai prix D'origine Bah après t'as pas grande Tout s'achète séparément On va dire t'as C'est Accra Voilà t'as la partie avant Qui supprime les fables C'est une partie d'échappement T'as la partie arrière C'est la marmite arrière Et après en option Tu prends où les sorties rondes C'est 1500 Ou les sorties octogonales Là t'as 1800 Quand on regarde un petit peu l'arrière Bon y'a rien à dire Là M3 quand même L'arrière est bien bodybuildée On voit ici que ça ressort vraiment fort Là On a aussi le petit béquet Qui est en carbone M3 compétition Et alors là tout le bas En carbone Là ça continue en noir Ici donc t'as les belles Jantes noires Là dessus aussi Ca doit être compliqué C'est mon fils Qui fait des taillings dessus Et c'est lui qui Ah ça va c'est lui qui s'en occupe alors Bah sache que tu fais du bon boulot Moi frérot ouais Moi je suis dans le poteuil L'une est sur le futur Non mais parce que c'est compliqué Là surtout avec les freins etc T'as le pack carbone en fait C'est ça en fait Tu as du piseau arrière Les coques de vétro carbone Ouais Et le... Le bequet carbone Le toit aussi Le toit carbone ça c'est d'origine de la compétition Ouais Si tu prends... Bah le toit au grand Du coup d'office t'as le... Toit qui part quoi Toit qui part en carbone Là dessus aussi Et ici les étriers en jaune C'est toi qui les a mis en jaune C'est parce qu'en fait t'as les freins céramiques dessus Voilà C'est ce que je me disais aussi Les freins céramiques Et c'est des étriers six pistons Avec des disques plus grands Et... Ca fait partie du pack crise en fait En fait dans le pack crise Ca comprend donc les freins céramiques Et à l'intérieur en fait Avec les beaux sièges Les beaux sièges barquets Ouais qu'on va vous montrer aussi Là t'as vraiment en fait Le bois de l'extérieur Ouais Donc ça comprend les sièges Les freins Ensuite t'as le... L'afficheur tête haute Comme ce qu'est En fait Elle est débride en fait L'origine elle bloquait à 250 Et là en fait elle passe à 280 Et alors t'as une journée de stage de pilotage Qui est compris en fait dans le pack Mais après c'est vrai que même chez BM Par exemple j'avais vu ça sur la M2 Sur l'arrière juste au niveau de l'aile Il y a donc comme un PPF stock C'est ça ouais Et ici t'as un petit PPF tu vois Ouais Mais en même temps tu l'as en fait C'est ça Et ça protège un peu l'aile Ca c'est d'origine ça hein Ca c'est d'origine Ok Mais justement chez BM Il y en a pas mal qui mettent ça d'origine Moi je veux dire j'ai fait ça aussi Donc j'ai mis un PPF Surtout ce qui est laqué Parce que c'est pas fragile Ouais ça c'est sûr Tout ce qui est laqué Comme ça Dès que tu le touches avec le microfibre Un peu trop sec Tu les grilles Donc en la région J'ai fait mettre un PPF Surtout ce qui est laqué Les petites caisses Les petits diffuseurs à l'arrière Les coiffes de rétroviseur Parce que si t'as un éclat dans le carbone Bah après ça fait moche Tu vois Tous les montants tu vois J'ai mis un PPF aussi Pour éviter Parce que ça aussi C'est pour ces petits bêtes griffées Tu vois Ça c'est sûr Les ailes tu vois C'est aussi On ne vous voit pas Mais il y a aussi un PPF dessus Pour protéger Le capole, le pare-chaute T'as toute la face avant Tu vois t'as aussi un PPF aussi Qui est installé ici dessus Ouais Là sur le carbone Ouais ça c'est vrai Et ici Qui est en noir Donc là Pareil carbone Là les ailes ici Qui continuent Donc en noir brillant Et bien la face avant aussi Très très belle Ce qui est bien C'est que voilà Ici la configuration Fait bien ressortir Donc que ça soit le carbone Et même le noir Donc il y a tout qui ressort très très bien C'est assez beau hein Et c'est l'admission Aventuri en fait Donc la belle Pièce en carbone Donc il y a même là Il y a petite signature Donc Aventuri Et alors Ça aussi Donc t'as les barres aussi Donc carbone Sinon il y a le moteur Regarde Donc le 6 cylindres en ligne Le fameux moteur GBM T'as l'admission est quand même belle Y a rien à rire C'est une belle pièce ça T'as la descente En fait qui va jusque dans l'intérieur des turbos Donc c'est les cherche pipes Qui sont beaucoup plus gros Par rapport à Par rapport à la région Tage 1 exactement Tu m'as dit C'est 600 Ici elle développe 637 chevaux Et 815 Nm Bon maintenant J'ai mis l'admission On peut tourner sur les 650 peut-être Ouais à mon avis Tu gagnes peut-être encore 15 chevaux Et peut-être 20 Nm de couple Faudrait que j'arrive pas souvent Pour essayer On va écouter le démarrage Et je vais filmer de l'extérieur Donc un démarrage D'abord peut-être en confort Clapé fermé Et alors après en full ouvert Etc Donc déjà là C'est assez fort On entend bien C'est magnifique Et maintenant clapé ouvert les gars C'est bien rond C'est bien rond Ah bah c'est énervé quand même Désolé on va y aller Désolé on va y aller Désolé on va y aller On a été averti On a été averti gentiment Comment ça va ? Hop Ils sont là en réunion On va y aller dire que c'est pour la passion On va y aller dire que c'est pour la passion On est avec les écolos Faut aller dire ici Faut aller dire ici C'est le bureau du tuning On vous aime bien Mais bon C'est difficile Pas trop de bruit Et ce qui est bien c'est Que t'as la même config Même sur l'écran C'est un petit détail Que VM ont ajouté Qui est vraiment t'attends Juste les gens Ils ont demandé de changer Parce que c'est pas les gens Ils ont besoin de configurer Ici menu M Cette bande c'est C'est juste avant ce qu'on a fait Tu devais configurer En fait Donc les modes de conduite En M1 M1 M2 On peut remonter ici à gauche M1 M2 Donc ici c'est soit M1 full confort Sinon full sport C'est ça M1 j'ai mis full sport Et M2 c'est En mode canne Pour faire de la route tranquillement T'as déjà fait un peu des gros trajets ? Des voyages ? Je suis parti en Italie On va dire 800 km Et je pense à un top Ma copine un petit peu Pour les baquets Mal auto Sinon à l'arrière c'était bien Ouais c'est bon c'est confortable Ça va c'est quand même assez spacieux Bon t'es assez grand Mais je vois qu'ici tu touches pas même Ouais non c'est bon Après ce qui est bien Qu'on est assis à l'arrière C'est qu'on a la vue sur les sièges Ouais C'est une belle pièce C'est vrai que ça change Si t'as une vue sur le tissu et le carbone Ouais 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 C'est toujours mieux Donc là C'est clapet ouvert la totale Là on va voir le petit départ Un moment que j'ai plus de l'arrière Le nom olduğunu Rise Dessai Après'll Sur ce Etc Pour ancestral Oh merde Bah Là que j'ai baissé la vitre, on entend bien que ça siffle aussi de l'avant avec l'admission et tout. Lui, j'ai l'impression que tu l'as réveillé. Qu'est-ce que ça charme. Je l'avais toujours dit, on peut nous tuer comme ça. J'avais toujours dit que la M3G80 en propulsion, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que voilà, c'est la BMW. Mais je ne vais pas vous mentir. Là, le départ que tu as fait en 4 roues, ça adhère à 100%. Et si tu peux nous dire les valeurs, les chiffres. 0 à 100 ? Tu as un petit coitier comme ça. C'est un petit coitier. Donc c'est un truc officiel avec GPS qui te donne des vraies valeurs à plat. C'est un M4C. En fait, le 0 à 100, c'est en 2 secondes 55. Tu as 2 secondes 55, les gars. Je pense que tu as bien entendu. Et le 0 à 200, tu es en 5 secondes 55. Putain. 2 secondes 55, sachant qu'une 911 Turbo S, tu as 2 secondes 6 à peu près. Je m'as dit qu'il y a des vidéos sur YouTube de la même configuration avec un peu moins de chevaux. Je crois qu'il a 600 chevaux. Il fait une course avec 912 Turbo S. Je veux dire, au premier départ, il passe devant. Et puis après, c'est quasi kiff-kiff. Et puis, de temps en temps, suivant comment il passe, je veux dire, la Porsche passe devant. Mais bon. Ils se tiennent quoi. Oui, ils se tiennent. Les gars, on ne peut pas se retenir. Encore un tunnel. Je suis obligé de vous refilmer. Donc le claquement, c'est quand tu lâches la pédale en toi. Quand tu lâches. Même pas au changement de rapport. C'est vraiment en tuning. Quand tu lâches, la voiture elle se lâche. C'est incroyable. Et ça, c'est bon. C'est vraiment nécessaire, le changement que tu as fait pour la ligne. Parce qu'au départ, c'est vraiment étouffé. C'est une autre voiture. Franchement, avec la ligne, là, tu as vraiment la M3. Avec la belle sonorité, le beau bruit. Et le 6 cylindres en ligne, bien sûr, qui est libéré. Essayez le lunch, les gars. Putain. 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 Je suis rentré dans la voiture. Putain. Je suis rentré dans le coin. Putain. 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 Je suis rentré dans le coin. Putain. C'est violent. Je crois que c'est le lunch le plus violent qu'on a fait. Putain. C'est un micro m2. Je t'aime si violent. Putain. Encore tout droit. C'est trop, quand même. Oh la la la. Eh les gars, il n'y a rien à dire. un X-Drive, une M3 X-Drive, les gars, si vous hésitez, prenez ça, si vous voulez vous amuser, vous mettez en propulsion, mais qu'est-ce que ça marche. Putain, les gars, quel bruit de folie, la famille, il n'y a rien à dire, M3 G80, les gars, n'oubliez pas un maximum de j'aime, je compte sur vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, X-Drive, 650 chevaux, ligne Accra, quel bazar, les gars, le lunch, les gars, je vous assure que c'est d'une violence, regardez, là, il va repasser, je vais m'approcher un peu plus. Hey, les gars, il est trop chaud, hein. Hey, là, là, on ne s'y attendait pas du tout, hein. Là, on ne s'y attendait pas du tout, hein. Bon, on va se mettre ici au bout, les gars. Écoute, on ne met personne en danger, si ce n'est que des murets. Putain, il est trop chaud, hein. Trouvé qu'une X-Drive peut aller en propulsion. On a tout trouvé, là, on n'a pris rien avec toi, là. Oh, 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 oh. Bon, je pense qu'il n'est pas mieux pour terminer la vidéo. Donc, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas. Putain, tu as fini par des donuts. Putain, qu'est-ce qu'elle marche ? 650 chevaux pour la propulsion. Là, il faut vraiment savoir la gérer, hein. Ah, c'est un joueur. Les gars, n'oubliez pas un maximum de j'aime, de vous abonner. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais afficher, donc, les Instagram du Proprio. Ceux qui ont des questions, peut-être sur la voiture ou autre. N'hésitez pas à les voir, à donner de la force. Il y a encore d'autres photos, d'autres vidéos de la voiture. Pour ceux qui veulent encore plus de compter là-dessus. Voilà. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars.